Excel, étude de cas d'un centre de formation. Nous allons voir un peu comment créer une petite application informatique sans programmation, simplement avec des macro-commandes. J'ai donc placé en description de la vidéo ce fichier pour que vous le téléchargez et que vous puissiez faire les manipulations en même temps que moi si vous le souhaitez. Et je vais présenter une succession de petites vidéos autour de cette application pour montrer ce que l'on peut faire très facilement avec Excel et quelques macros. Donc ici je suis sur le menu. Le menu va m'amener aux pages qui se trouvent ici. Donc en cliquant sur droit, ça m'amènera sur droit, économie, informatique, PV de jury, relevé. Et puis j'ai ici le logo de mon centre de formation, ici de l'IAE-DEX. Et un simple clic sur ce logo va m'amener sur le site web de cette université. Alors, dernière chose, effectivement, j'ai placé ici non pas une image, mais un modèle 3D qui va me permettre de positionner l'image à l'endroit que je veux et de la déplacer comme je le souhaite à 362 degrés. Voilà. Donc là, on a vraiment la possibilité de faire quelque chose d'assez sympathique avec cette image 3D. Donc les images 3D, on les trouve dans la bibliothèque, insertion, modèle 3D. Office contient une grande bibliothèque d'images. Là, moi j'ai simplement tapé diplôme et il a été me chercher des images relatives à la diplomation. Mais vous pourriez aussi créer vos propres modèles 3D avec des outils de conception d'images 3D comme Blender ou autres. Nous allons donc maintenant commencer par créer un lien hypertexte sur ce logo. Je rappelle, c'est simple clic droit, lien hypertexte, qui va me permettre de déposer un lien. Ensuite, je vais aller chercher la page web de cette université, de cette école. Je vais copier et je vais coller l'URL de cette page. OK. Dès que je clique ailleurs, et si jamais je clique sur cet objet, immédiatement, j'ai mon navigateur par défaut qui s'ouvre et qui se rend sur la page dont j'ai collé le lien, c'est-à-dire la page de l'IAEDEX. Nous aurions pu placer une petite infobule qui aurait mis un commentaire lorsque ma souris reste immobile sur cette image. Nous allons faire la même chose, mais cette fois-ci, pour nous rendre non pas sur un site web, mais sur un autre onglet de notre classeur. Donc, pour le droit, je vais faire un clic droit. Il faut dire que je sélectionne l'objet. Je fais un clic droit, lien hypertexte, et là, je vais aller dans ce document, sur la page droit. Ce que je viens de faire, je vais le répéter six fois. Je vais faire un clic droit. Alors, je vais faire un bon clic droit, lien hypertexte, et on va aller sur la page d'économie. À nouveau, un clic droit, lien hypertexte, on va sur la page informatique. À nouveau, clic droit, lien hypertexte, on se rend sur la page relevée. Ok. Clique droit, lien hypertexte, et on se rend sur la page TV. Ok. Et enfin, pour étudiant, j'aimerais me rendre sur une page qui n'existe pas encore et qui contient la liste de mes étudiants. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle page que je vais appeler étudiant. Alors, elle est ici. Voilà. Et là, ce que j'aimerais faire, c'est peut-être commencer à récupérer une liste d'étudiants déjà présente. Voilà. Je pourrais en mettre 100, comme ça, je suis tranquille. Je vais m'arrêter à la ligne 100. Command C. Et je vais le coller dans ma page étudiant. À partir de la ligne 5. Command V. Voilà. Donc là, j'ai ma liste de mes étudiants qui sont copiés-collés et que je pourrais récupérer très facilement. On verra cela quand je serai sur les feuilles de droit, économie et informatique. Cette feuille étudiant, bien sûr, elle ne doit pas être utilisée et ne devra pas être vue. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que là, je vais mettre un clic droit, lien hypertexte, on va sur la feuille étudiant qui se trouve ici. OK. Donc, on va le tester quand même pour s'assurer que ça marche. Voilà. Je me rends sur la feuille étudiant. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais masquer la feuille étudiant. Si personne ne la voit, je la ferai réapparaître uniquement si j'en ai besoin. Mais bien entendu, ce bouton, du coup, devient inactif. Ou alors, vous le laissez à gauche de menu. Donc, pour la faire réapparaître, on reclique sur afficher. OK. Et on le met à gauche et on sait que personne n'ira. Ainsi, mon lien hypertexte devient fonctionnel. A vous de voir ce qui est le plus pratique. On va peut-être juste mettre un petit titre ici. liste des étudiants que l'on va mettre en gras et pour lequel on va augmenter un petit peu la taille, sachant qu'on va, bien sûr, fusionner ces trois cellules. Voilà. Donc, première manipulation effectuée. J'ai un menu qui est tout à fait utilisable pour se rendre sur n'importe quelle feuille de calcul. Nous verrons dans les feuilles suivantes ce que nous pouvons faire comme opération rapidement. Je reviens sur la feuille menu. Il n'y a plus de modifications à faire. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo qui ne m'a pas demandé de faire des choses très compliquées. Elles sont même extrêmement simples. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et surtout à vous abonner. A très bientôt.